bonjour à tous bienvenue dans ce tout nouveau numéro de top retro sur fresh droid aujourd'hui on va jouer à hero sur atari 2600 émulé en fait sur nvidia shield comme d'habitude alors je dirige ce petit personnage qui est rodrick hero de son petit nom c'est un sauveteur héliporté puisqu'en fait le nom du jeu veut dire helicopter emergency rescue opération opération de sauvetage d'urgence héliporté donc j'ai un petit hélipac comme un jet pack m'hélicoptère un casque laser voilà avec le bouton fire de l'unique bouton de la manette pour tirer le laser et j'ai aussi des dynamites on les voit ici j'en ai six pour faire exploser les parois comme celle là donc je mets vers le bas le stick et je me saute pour pas être explosé avec et voilà j'ai ouvert le premier mur qui me permet d'entrer dans la mine puisque l'opération je l'ai pas dit l'opération de sauvetage d'urgence c'est d'aller visiter des mines accidentées semble-t-il dans lesquelles à chaque fois à mineurs et qu'on retenu prisonnier et donc je dois au fond de la mine récupérer les mineurs prisonniers en évitant divers obstacles et ennemis un de mes ennemis et le temps ce que vous voyez plus je les j'attends plus la barre de power donc de puissance d'énergie baisse donc faut pas que je traîne alors au début c'est facile je me jette dans le petit trou là hop mon hélipac me permet de ne pas tomber forcément mais attention à du jeu de l'on appelle ça de l'inertie c'est à dire je contrôle pas comme je veux quand je mets vers le haut pour freiner il s'arrête quelques secondes après un quelques moments après là je découvre mon premier ennemi qui est une araignée un coup de laser elle est morte et 50 points et là on voit le mineur donc dès que je vais m'approcher de lui sera sauvé je vais aller voilà il lève le bras merci mon gars et voilà j'ai sauvé mon premier mineur bon c'était un niveau très court très simple pour un peu expliquer le gameplay en fait aux joueurs parce qu'à l'époque je vous rappelle les jeux étaient très basiques on avait quatre kilos octets sur une cartouche donc on pouvait pas faire des intros des explications mais après c'est très simple on a bombé hélicoptère laser on se débrouille avec ça et surtout l'inertie c'est ça le plus intéressant là le gros intérêt du jeu à mon avis c'est l'inertie de l'hélipac qui fait qu'on ne contrôle pas toujours tout comme on veut et du coup il faut faire preuve parfois de trésor de dextérité on n'a pas situé parce que là ça devient en fait ce qui est intéressant c'est que chaque niveau devient de plus en plus difficile là ça reste simple il ya déjà quatre écrans au lieu de deux c'est déjà un peu plus complexe mais c'est tout ça au fur et à mesure on va voir qu'il y a de plus en plus d'ennemis de plus en plus de complications et petits pièges etc ça devient hyper prenant car au final ce jeu est de très loin mon préféré absolu de l'atari là je viens de casser une lampe c'est un nouveau élément pour nous embêter c'est à dire si on fait pas gaffe on casse la lampe on voit plus rien dans le niveau ce qui peut être parfois très embêtant voilà là je voyais avec l'inertie je maintiens mon personnage rodrick et roraux dans les airs et je peux attirer quand je veux mais il faut faire attention quand même de pas se planter sur les araignées ou les trous faut choisir on sait son chemin parce que oui si j'avais par là on va le voir de l'autre côté j'avais éteint la lampe et j'ai tombé en plus sur une araignée donc j'étais mort donc heureusement je suis allé du beau compter là je fais vous met la paroi je peux pas aller dans le petit puits avec l'araignée et pas de place je tue la chauve-souris et je descends dans la nouvelle dans le nouveau puits la voilà en étant habile on peut faire sauter la parole et tuer l'aradie d'un seul coup et là voilà je suis arrivé au dernier niveau enfin à la dernière salle où se trouve le mineur à sauver et voilà de plus et je récupère les points avec le pouvoir restant mais aussi avec les dynamites restantes donc du coup si j'ai pas utilisé toutes les dynamites c'est mieux donc faut pas se planter quand on les utilise pour faire un max de points parce qu'on est une époque le jeu est sorti en 1984 c'est un peu la fin de vie de l'atari c'est le fameux la fameuse année du clash du jeu vidéo où on passe de l'air atari mattel coleco à l'air nes et mastersystem donc on change d'époque et entre temps il ya un blanc et donc c'est en 84 ce jeu là manque de chance pour lui est sorti à ce moment là c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas si connu qu'il devrait parce qu'en fait c'est un chef d'oeuvre j'ai dit tout à l'heure c'est mon jeu préféré absolu de l'atari 2600 et quand il ya de la concurrence comme pitfall etc mais non non c'est vraiment celui-là qui est le meilleur parce que le gameplay le plus prenant en plus c'est un vrai scénario on doit à chaque fois descendre dans les mines pour sauver des mineurs bon c'est répétitif comme scénario mais au moins il ya un contexte diront nous plutôt que scénario et c'est tout est plus intéressant que d'autres jeux ou plus abstrait on va dire comme j'ai pas dit pas pacman par exemple qui est très abstrait qui était un très bon jeu par rien mais en fait déjà c'est un jeu d'arcade alors que cela c'est une création de l'atari 2600 qui ensuite a été porté sur msx commodore 64 etc parenthèse dans des versions plus développé graphiquement lui qui en fait était à mon avis de mauvais goût c'était très moche vous cherchez par exemple google images héros msx commodore vous avez vers c'est tout moche nul alors que là c'est plus simple mais ça fait comme une épure et c'est plus classe en fait il ya un côté pixel art avant l'heure si je puis dire qui est très réussi alors là c'est je m'arrête là ce passage exprès parce que c'est vachement vicieux c'est l'un des premiers passages vicieux du jeu c'est à dire qu'on peut passer mais tout juste on peut essayer de mettre une dynamite mais ça ne fait pas sauter le serpent est trop bas donc il faut aller se couler au mur là se retourner en haut et essayer voilà j'ai raté de calculer la chute pour passer au moment où la tête de serpent est rentrée dans le mur tiré avant qu'il ressorte c'est hyper dur voire impossible donc on perd une vie malheureusement heureusement on en a deux d'avance et je vais faire coucou aux mineurs passer au niveau 5 et là ça devient plus sérieux les parois sont devenus oranges attention on va peut-être avoir bientôt des voilà j'allais dire des murs laser on va dire des blocs de lab en fait je sais pas trop comment les appeler si on les touche on débord donc nouvelle difficulté alors qu'avant je pouvais foncer dans les parois maintenant je meurs à premier premier contact avec les murs en live là on a des ennemis un peu plus rapide je sais pas ce que c'est que cette bête là c'est pas une chauve-souris c'est un truc bizarre attention ah ouais je vais freiner juste à temps on voit aussi qu'il faut que je fasse gaffe de pas atterrir sur les trucs roux sinon je suis mort là je vais j'étais obligé d'éteindre la lampe heureusement quand je mets une dynamite ça allume un peu la lumière donc je vois que je peux passer par là il ya le serpent de l'autre côté toute façon là il faut pas se coller la paroi tout en ne la touchant pas c'est pas évident plus s'éloigner sans toucher l'autre pour pas boomer dans la nuit ni s'exploser sur la lave donc c'est ça devient un peu plus même largement plus compliqué qu'avant voilà il faut faire tac tac tout doucement avec le stick pas toucher les parois et là j'arrive enfin à la dernière salle mais ce n'est que le début de mon cauchemar lavandie pour nous dire car en fait on pourrait pas dire ça mais c'est pas grave voilà je suis mort voyez en parlant boum et alors qu'il ne reste plus qu'une vie déjà donc je mets dynamite et là ça va être de pire en pire les ennemis vont être de plus en plus rapide la la va de plus en plus fréquente et à un moment donné suprême sadisme du créateur du jeu parce qu'il n'a qu'à l'époque qu'on crée des jeux tout seul c'est assez cool c'est un peu comme aujourd'hui les indés sauf qu'à l'époque c'est des triple a on peut dire les jeux à 300 balles merde voilà le moindre faux mouvement n'enclenche une dynamite on est mort en fait il me reste encore une vie bon on peut aller par là oui je disais on faisait les jeux tout seul un 4 kg octet pas besoin d'une équipe de 200 personnes et c'était cool et du coup ça faisait des jeux très créatifs comme celui là c'est à dire le gars il part dans son délire et fait son jeu et au final c'est c'est fun c'est fun point besoin de comparer qui est déjà sorti avant d'ailleurs il n'y a pas d'équivalent comment classer ce jeu c'est un tps ce qu'on est on voit la troisième personne et on shoot pas mal avec le laser mais en même temps c'est pas ça ressemble pas aux tps qu'on connaît aujourd'hui ni même à berserk que j'avais présenté dans le premier top rétro puisqu'il ya un côté exploration limite plateforme c'est pas vraiment plateforme ce qu'on saute pas en vol donc vous voyez c'est un jeu vraiment original en lui-même qu'on peut pas vraiment le comparer un autre pourrait même peut-être imaginer un remake 3d où on avancerait dans des galeries c'est pas sympa on va voir mais bon comme j'ai dit sorti en 84 je n'ai pas eu l'impact qui méritait je trouve moi je jouais à tous les jeux cette époque là fin je louais des cartouches atari donc je tous chaque semaine j'avais un nouveau jeu ensuite j'ai eu un copain qui avait une machine à copier les cartouches donc encore des copies de cartouches était délire et avec tout ça j'avais fait pas mal de jeu quoi eh ben celui là donc c'était mon méga super préféré de l'époque donc et encore aujourd'hui quand je rejoue aux jeux atari c'est celui que je préfère faire parce que c'est le plus intéressant le plus divers le fun le plus dynamique il faut des réflexes l'ambiance aussi j'aime bien l'explorer une mine abandonnée avec des monstres c'est fun quoi puis l'ultra originalité que c'est un thème vraiment rare autant le thème du jeu que le voilà il ya une grosse difficulté on n'est pas obligé de la tuer si on va la tuer faut descendre sans tomber dans le lac de boue je sais pas quoi pas de l'âme parce qu'elle qui n'a pas en rouge en tout cas faut pas tomber dedans et c'est pas évident et là ouf on n'a plus qu'à tuer une petite araignée une petite chauve souris et on passe à la suite en plus je suis sous stress maximum parce que je n'ai plus qu'une vie et on a je crois qu'on a une gratte à un moment donné à 50 mille il me semble mais bon c'est pas évident attention à toucher la paroi là il faut pas bouger comme un dingue comme moi parce que sinon on meurt dès le premier contact là c'est bon je peux me laisser tomber je freine tout de suite avant pour à ce qu'il se passe déjà fallait à gauche pour pas se bousiller la lampe c'est pas trop grave de bousiller la lampe mais quand même le serpent c'est bon alors là j'ai tout juste à la place pour être une dynamite reculée sans me tuer là il faut freiner net avec le stick c'est chaud ça devient de plus en plus chaud comme j'ai dit voilà je fais d'une pierre enfin pas d'une pierre deux coups mais deux actions en même temps je tue l'araignée pendant que la paroi explose là la paroi est trop épaisse c'est pas la peine d'y aller donc je passe par là forcément là vous voyez il faut bien viser avant de descendre parce que sinon on tombe dans la lave là je pourrais m'amuser à tuer l'araignée mais c'est trop risqué j'ai plus qu'une vigile n'y vais pas là vous voyez le serpent c'est vicieux il est juste au dessus de mon laser donc il faut que je m'envole et là ça commence cette chose c'est à dire que je me laisse tomber sans tomber dans le lac vert et après je remonte s'enfoncer dans la bestiole donc ça devient vraiment très compliqué et voilà j'étais j'ai hésité là je me suis arrêté ici j'aurais dû foncer avec le mouvement comme ça j'aurais une machin je serai reparti mais bon c'est du passé je suis mort donc ouais copyright 84 la terrible année malheureusement pour ce jeu qui est un chef d'oeuvre je le répète jouez y c'est trop bien alors si je veux pas recommencer au niveau 1 parce qu'à l'époque il n'y a pas de sauvegarde j'ai l'option qu'on appelle variante cd avec le tout le bouton select de la console que j'ai vu mais sûrement qu'on seul sur ma mvidia shield donc voilà on a cinq variantes en fait de variantes ça nous permet de recommencer plus loin dans le jeu donc c'est comme un système de sauvegarde au lieu de recommencer au niveau 1 on commence directement au niveau intel par exemple si je passe à la variante 2 on va voir voilà je commence directement au niveau 5 alors si je trouve que c'est pas assez parce que j'étais au 7 je crois je peux passer à la variante 3 on va voir où je commence level 9 niveau 7 je crois que j'y étais à peu près on va repartir de là donc je fais niveau 9 et je fonce en essayant de ne pas me tuer alors ce qu'il y a bien c'est que on repart avec toutes ses vies donc c'est cool si on était arrivé au niveau 9 comme un malheureux avec une vie et qu'on se faisait tuer comme moi par une fausse manoeuvre en fait j'étais pas au niveau 9 parce qu'il n'y avait pas ça tout à l'heure c'était niveau 8 je crois attention même 7 donc si j'avais été honnête sans réfléchir j'aurais pris niveau 5 mais bon là je finis mission alors je montrais plus de trucs donc je fonce dès le niveau 9 de toute façon j'ai déjà fini le jeu plus ou moins machin truc et il y a déjà 10 minutes d'émission mais c'est incroyable le temps passe vite avec ce jeu je suis même pas arrivé au niveau des lives qui bougent parce que là c'est le truc de dingue alors on va faire on va arrêter d'explorer ça c'est bien c'est quand on reprend je fais une parenthèse quand on reprend après être mort il bouge pas tant qu'on n'a pas bougé la manette ce qui permet de faire pause en quelque sorte c'est pas mal alors on va passer à la variante là je recommence sans le voir à niveau 13 variante 5 allez la dernière variante niveau 0 il n'y a même pas de nom du niveau c'est tellement dur que c'est le niveau de la mort donc je fange parce qu'on va voir des laves qui bouge ça va être pas mal on voit déjà la vitesse des ennemis qui est largement augmentée voilà il y en a deux d'un coup il faudra foncer voilà c'est trop dur j'ai trop été vite au niveau dur mais moi je vais aller dans les laves qui bouge et qui bouge c'est un truc de fou c'est quasiment impossible on peut y arriver mais c'est un truc de dingue peut-être j'aurais dû faire niveau 13 on va essayer si j'arrive pas voir les prochains tableaux on disait des tableaux l'époque non pas de niveau claque mort dans d'atroces souffrances c'est horrible mais au moins je me suis sacrifié pour une bonne cause à l'oeuvre là voilà c'est la folie heureusement quand on est mort et on n'a pas eu le temps de bien voir la lave arrête de bouger mais c'est con là c'est bon alors ouais super il ya le monde ce qui nous attrape c'est un nouveau monstre avec une pince alors lui on peut pas le tuer merde j'aurais dû voir celui-là c'était facile et si on s'arrête on se fait choper par le monstre vert et j'ai plus de vie allez je vais aller au niveau 13 pour conclure l'émission je crois qu'on va voir tout de suite des lasers hop start ouais c'est vraiment super ce jeu hyper dur mais surtout quand on me dit dynamite sans le faire exprès mais super passionnant alors il faut carrément remonter voyez il faut pas savoir par où on va remonter je veux pas où en fait si à gauche on est obligé de casser la main voilà donc ça devient carrément une énigme quasiment votre tension de juste acheter pour pas exploser avec la dynamite assez un truc de dingue c'est un jeu d'action mais au plus en mesure c'est plus complexe et génial tout ça avec quelques octets en 84 c'est du pur miracle on voit la concurrence de l'époque allez en france pour essayer de voir les lasers qui bougent l'activision alors à l'époque c'était des mondiaux c'est une équipe de programmeurs d'atari qui en avait marre de faire des jeux à la con qui a dit on veut nous en faire le jeu qu'on veut imaginatif créatif et tout on va se barrer et craint notre propre société ils ont créé l'activité aujourd'hui c'est devenu un géant le vidéo très critiqué pour ses call of duty à la chaîne et tout mais à l'époque c'était une nombre de jeunes créatifs qui voulaient de l'indépendance et de la liberté des indés que l'équivalent des indés d'aujourd'hui et donc c'est les origines d'activision et ce jeu est typiquement ce qu'ils voulaient faire c'est à dire un jeu qui ressemble à rien de connu et qui est super fun alors un petit radeau ça c'est pas mal aussi une nouvelle originalité alors le radeau il va y bouge tout seul donc il faut quitter au bon moment lui j'ai intérêt à le tuer parce que sinon je vais me tuer avec tout sur lui quand je vais vouloir faire boumer ce truc et alors vous me direz vous mais qu'est ce qui se passe sur la petite dynamite on est bloqué et bien non car on peut très bien détruire un mur parois avec le laser mais c'est super long on le mettrai dans le niveau suivant là j'ai sauvé le mineur c'est merveilleux on va aller au niveau 14 voilà si j'avais plus dynamite par exemple je vais juste à côté j'appuie je maintiens appuyé mon laser alors c'est pas de pape parce que maintenant je fais ça je perds de l'énergie regardez voyez le mur la parois réduit de moitié j'avance pour le plus efficace et voilà j'ai économisé une dynamite donc au cas où on a gaspillé ces dynamites et bien on peut s'en sortir quand même ça c'est bien attention le serpent j'ai toujours pas trop vu les lasers mobiles enfin c'est pas des lasers c'est de la lab je sais pas quoi voilà le laser mobile tout de dingue en fait c'est tout le plus dur du jeu parce qu'il faut vraiment calculer quand est-ce qu'on va se laisser tomber ouais trop tard ou trop tôt heureusement quand on est mort il s'arrête mais dans certains niveaux on en a la chaîne des lasers alors c'est la folie peut-être après celui-là si je meurs pas aussi ça fait trop dire on est là bas à droite en passant comme ça attention pour freiner en général à chaque niveau pour freiner en mettant le stick vers le haut pour pas tomber directement sur un ennemi ou de la lave je ne sais quel truc alors là y'a de l'eau et fallu par la mer de toute façon j'ai lamentablement dépassé je fais 14 minutes 15 minutes n'importe quoi donc au revoir merci d'avoir suivi c'est le top rétro et à bientôt pour plus de délires sur l'émission top rétro et les autres sur frein j'aurai vite salut salut